Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment mixer orientation, paysage et portrait. Notre exemple est en portrait car il est en style de page par défaut dont l'orientation est définie en portrait. Nous voulons passer en paysage, par exemple à partir d'ici. Cliquez à cet endroit. Si nous faisons insertion, saut de page ou contrôle entrée ou encore via la barre d'outils, LibreOffice insère un saut de page dans le style de page courant, en l'occurrence portrait. C'est l'insertion saut manuel qui nous permet d'indiquer le style de page à appliquer à partir de cet endroit. Le style de page paysage s'applique, dont l'orientation est définie par défaut en paysage. Les styles de page sont un des atouts majeurs de LibreOffice Writer car ils regroupent en un seul endroit tous les attributs de présentation des pages. Changer la présentation d'une ou plusieurs pages, par exemple pour avoir un en-tête ou un pied de page différent sur certaines pages, est donc très simple, il suffit d'appliquer un style de page correspondant. Par exemple, pour repasser en portrait à partir d'ici, cliquez, puis Insertion, Saut manuel. Et nous demandons à repasser en style de page par défaut à partir de cet endroit. Pour aller plus loin, sachez que l'information relative au saut de page, manuel, est stockée dans le premier paragraphe de la page concernée. Clique droit sur le premier paragraphe, puis par exemple Paragraphe. Dans l'onglet Enchaînement, nous avons l'information qu'il y a à partir de cet endroit un saut de page, avant le paragraphe, avec le style de page, paysage. Nous pouvons donc également gérer l'application ou la suppression de l'application des styles de page de cette manière. Pour terminer, rappelons qu'un saut de page peut être supprimé par les tous les suppressions. Supre supprime ce qui est après le curseur. Par exemple, ici, la touche Supre va supprimer le point d'interrogation qui se trouve ensuite. La touche Retour arrière, elle, supprime ce qui est avant le curseur. Par exemple, ici, la touche Retour arrière va supprimer le R. Nous pouvons donc supprimer les sauts de page grâce à ces touches, cliquer juste avant ou après le saut de page, et utiliser Supre ou Retour arrière. Par exemple, ici, nous sommes juste avant le saut de page, la touche Supre va supprimer ce qui suit. Et saut de chose. Merci ou sur